Prudence, plusieurs massifs des bouches du Rhône sont en vigilance jaune aujourd'hui, notamment le Gard-Laban ou la Sainte-Baume en raison du risque incendie. Dans les Alpes de Haute-Provence, 9 patrouilles de l'ONF et des pompiers cadrillent les zones les plus risquées du département. C'est un reportage dans les coulisses de la stratégie de lutte contre les feux de forêt avec Aurélien Casanova et Chloé Nivard. 36 degrés en plein soleil, le risque de départ de feu est jugé sévère, d'où la mission de cette patrouille. C'est de regarder la nature, si l'herbe est sèche, s'il y a du vent sur zone, regarder un peu les risques qu'il y a. Et ensuite, sur les chemins comme on vient de prendre, c'est de regarder s'il y a des aires de retournement, si tous les véhicules peuvent passer suivant la piste qu'on a prise, pour si jamais on doit engager plusieurs camions dessus. Chaque jour, sur le terrain de 13h à 19h, avec dans leur véhicule un réservoir de 600 litres d'eau, ces sapeurs-pompiers sont la première réponse opérationnelle à tout départ de feu. Sans les patrouilleurs, il nous manquerait de toute évidence de la réactivité dans la réponse au feu. C'est gagner du temps, c'est avoir des équipes mobiles capables de rapidement venir sur un départ de feu pour se donner toutes les chances de l'éteindre. Neuf patrouilles de l'ONF et de pompiers quadrillent les zones les plus risquées du département. Et en fin de journée, c'est à cette réunion que se décide le dispositif du lendemain. Ce sont les éléments qui ressortent dans l'analyse faite par Météo France, à savoir quelle est l'hygrométrie, quelle est la température et quels sont les courants-vent, l'orientation. Chaque soir, on analyse ces données et on décline ce dispositif au plus près du terrain et on le met avec un curseur plus ou moins marqué sur des journées très à risque où on peut avoir un niveau très sévère ou extrême, c'est-à-dire le niveau 5 ou 6. Toutes ces informations sont partagées directement avec la préfecture. C'est elle qui décide quelle prévention adopter pour éviter les feux de forêt. C'est important d'avoir une vision transversale pour savoir si, par exemple, comme dans certains départements voisins, des massifs forestiers ont été fermés au public parce qu'effectivement, il y avait un risque de feux de forêt très important. Si le niveau d'alerte baisse par endroit, les effectifs en place ne changent pas. Demain, 18 patrouilleurs seront encore sur le terrain.